La Fitch Bay, le nid sur le bord de la rivière. La dinde sauvage, notre oiseau. Le lieu d'écriture, d'inscription dans les mémoires, puis d'élaboration de la pensée. La ruisseau de Fitch Bay, qui est finalement une rivière, parce que c'est entre le lac Lovring, puis le lac même Frémagog. Ça, c'est une cloche que mon grand-père tenait de son père. Quand on cogne là-dessus, avec une masse, ou avec une tige de métal, tout dépendant de ce qu'on veut y mettre comme ça, c'est un gagne de ralliement. Très, très ancien dans ma famille. J'en ai rencontré des Thérios, dans la vallée de Matapédia, à Sainte-Florence, puis il y en avait un dans leur cours. Ah, on ne peut pas résister à ça. Ça, c'est tellement bon. Hum! Le foin d'odeur. Ce qu'on fait, on va prendre une pincée, sur des braises de bois de cèdre. Le foin d'odeur, ce qu'il fait, c'est qu'il est tellement bon, l'odeur est tellement bonne, que ça appelle les esprits à venir nous rejoindre. Ils ne peuvent pas résister, ça sent trop bon. On les remercie en même temps parce qu'ils sont là toujours. On leur demande simplement de se manifester à notre conscience ou d'aider notre conscience à percevoir qu'ils sont là. Ou du moins, avoir l'état d'esprit puis l'état d'être dans les quatre dimensions. En harmonie, syntoniser pour que les choses soient possibles. Donc, le foin d'odeur, il aide à faire ce channeling-là, cette syntonisation-là, avec les esprits, avec les anciens. Plus largement avec la force spirituelle. Spirituelle au sens de la vie, de l'esprit. Les anciens esprits du monde qui étaient là avant, qui sont encore là. Ceux qui ne sont pas là encore, mais qui nous parlent déjà, à travers la vision que nous autres, on a du futur. Ils viennent nourrir cette vision-là, ils agissent déjà à rebours. Donc, les forces de l'esprit, les puissances spirituelles. Mystique aussi. Pour mettre le soja. Ah, que ça sent bon. De moi, le gâteau gazaïmas. Oulaline. Merci. Thank you. Ah oui, quelqu'un m'a déjà demandé, c'est quoi ça, une assiette? C'est un disque intervertébral de petites baleines que j'ai trouvées à Blanche-Ablon quand j'étais à mandat là pendant trois mois. Bien entendu, le drapeau de la culture canadienne-française d'ascendance autochtone qui flotte au vent. À deux endroits sur le terrain, c'est la définition de base. Les portes du cercle de médecine. Ça monte puis ça descend abruptement. C'est un refuge. C'est un nid dans la nature. Tu viens ici, tu t'installes. Puis tu respires. Puis tu regardes ce qui se passe. À l'extérieur de toi. Puis à l'intérieur de toi. C'est ça, notre culture. C'est ça, notre culture.